Bonjour, bon événement, un incident plutôt qui finit arrivé dans le secteur éducatif ces deux dernières semaines. Et, bien content, j'ai une de nos semaines d'événements là pour expliquer exactement qui finit arrivé. Je me rappelle, au cours de mon intervention au Parlement, la semaine dernière, où tu répondes à mon propos qui t'aimait par certains membres de l'opposition, qui t'aimait le Parlement et qui t'aimait la navigation qui finit dans une fuite de papier du PESAC. Et, comme d'habitude, comment tu as l'habitude de faire, je fais une ligne de l'avant pour créer les sensations et pour créer le doute dans la tête d'un petit peu. Je suis un tout, bon étudiant, et je te parle. Je connais l'importance qui m'a rétabli les faits et m'a mettre au clair qu'il finit réellement passé, qu'il finit réellement arrivé. Comment m'a-t-il dit à lui dans le Parlement ? Il est vrai qu'il est dans le cadre du MES, un Senior Research and Development Officer, qui travaille avec un ordinateur et qui tente et essaie de rentrer dans un dossier confidentiel. Et pendant que tu peux faire lui, l'autre officier qui était présent avec lui, fait une interpelle lui et fait une dire lui, qu'il n'est pas supposé faire ça. Et immédiatement, ce officier là, il informe ce supérieur, ce chef hiérarchique et tout de suite, elle a fait une initier une enquête. Elle a fait une récupère, ça, la clé USB qui est en possession du SADO et fait une interdiction. Après avoir pris, bien sûr, le conseil illégal ce jour-là. La personne fait une interdiction, l'affaire fait une référée à la police et la police est faite sous l'enquête. Une petite chose qui est importante, c'est que, quand ils enclenchent l'enquête, la police, ils disent qu'ils continuent à faire de l'enquête et puis ils travaillent et l'enquête est toujours en cours. Je vais tenir à rassurer les étudiants, les parents et les publics en général, qu'elles puissent prendre toutes les bonnes dispositions nécessaires. Premièrement, toutes ces bonnes informations, que ces personnes-là, qui puissent accéder, qui font des dossiers ouverts, toutes ces bonnes informations confidentielles, toutes ces bonnes données, et là, elle me reste une discorde. Pas, vous n'utilisez aucune semaine d'informations-là dans la préparation du papier de PESAC. D'ailleurs, le papier PESAC Pachanko finalisé pourrait être envoyé pour le printing en Angleterre, en Grande-Bretagne. Alors, c'est important qu'ils nous clarifient cela. Le papier PESAC Pachanko envoyé pour le printing, le papier PESAC Pachanko finalisé, et parfois, ce qui nous fait dire, il est important qu'ils nous font comprendre qu'ils ne sont pas capables, 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 qu'ils ne sont pas capables. Moi, justement, je n'ai pas capables dans tous les cas, qu'ils ne sont capables, qu'ils ne sont capables, qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas capables. J'ai pas capables d'une occasion, qu'une personne décédée, qu'une personne était malade, qu'ils aiment faire la politique, Mais moi, ce qui me demande, c'est que j'ai pas capables d'une situation, qu'ils ne sont capables. Ça, c'est inacceptable. Nous tous nous connaissons quand les enfants prennent l'examen, tous les parents connaissent ça. Nous essayons de réunir tous les médias-ponditions pour qu'ils prennent l'examen correctement. Et nous les autres travaillent la tête pour nous dire. Et là, peut-être une seule doute dans la tête de l'enfant, peut-être affecter l'autre. Et moi, je dis clairement, quand vous fatiguez l'enfant comme ça, vous fatiguez l'autre, et psychologiquement, vous êtes déjà affecté. Alors nous les uns bien comprendre. Certaines années qui nous passaient là, nous connaissons avec Covid, comment l'année scolaire fait PHB, comment mes enfants font vraiment des mêmes difficultés et les parcourir qu'aujourd'hui, mes membres de l'opposition, vivent une fatigue zone. Et surtout, ce qui me trouve inacceptable, c'est qu'ils travaillent avec mes enfants et sont conscients de qu'ils ne prennent pas les enfants pour l'examen, et nous ne vivent pas une fatigue zone avec une petite chose qui part claire et qui n'est pas vraiment prêt. Alors, MES, nous donne nous l'assurance, qui est papier de préparer, et l'examen, pour être en Dieu, comme prévu, d'après le calendrier établi, et nous donne nous l'assurance, qui tout travail peut faire avec rigueur qu'il disait, et qui tout peut faire pour assurer que les examens et d'une commanditent prévoir. Bien sûr, MES est non un dispositif de sécurité. Mais suite à cet incident-là, MES est venue avec une série de mesures additionnelles pour renforcer tout ce dispositif de sécurité qui est énorme, d'abord, pour assurer qu'il y a une situation pareille, ne pas reproduire. Et nous allons dire, d'ailleurs, qui, si vous trouvez, ben là, peut-être une femme à faire pour ça, pas paix et une cité pour fatiguer les bonnes enfants, c'est pas si vrai même, probablement, vous allez perdre du repère après le budget qui finit passé, et vous allez recréer toute qualité cinéma, jusqu'où c'est une guerre, une guerre politique. Mais surtout, pas de guerre politique, s'il vous plaît, et au lieu de nous, les enfants.